Bonjour, M. le scientifique, vous êtes le bienvenu, vous êtes dans l'antre de la démocratie gondwanaise. Bonjour, honorable parlementaire. Je suis M. Cabaret Amadou, scientifique, je suis diplômé à l'université, je suis un docteur en psychologie des oiseaux. J'ai également obtenu mon diplôme après de longues études et aujourd'hui je suis un cafarmatologue. Ensuite je suis gynécologue pour chat. Attends, mon ami, tu es gynécologue de chat. Tout à fait. Comment tu expliques ça ? Si ce n'est pas un fait d'argent, moi je m'assois ici pour écouter des bêtises comme ça. Monsieur, permettez-moi de poursuivre. Alors, aujourd'hui la question est la suivante. Quel est le rôle des cafars dans l'écosystème ? D'abord, l'étymologie du mot « cafar », « cafarteius, cafertum ». Les cafars sont très importants. Les cafars grignotent les feuilles mortes, ils les découpent en petits petits morceaux et cela profite à des créatures beaucoup plus petites. Ensuite, les cafars décomposent les excréments à la maison, ce qui facilite l'évacuation par les plombiers. Enfin, les cafars peuvent servir de nourriture à d'autres animaux. Imaginez un instant que le monde, le monde venait à perdre tous les cafars. Mais notre planète sera invivable. Les cafars sont utiles, importants et leur existence est pertinente. Un seul moment sans cafars, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi nous, les scientifiques, nous avons en tout cas mené des démarches auprès des chefs d'État. Et aujourd'hui, il est question pour vous de voter une loi. Une loi pour traquer, arrêter, menotter, chicoter toute personne qui s'en prend à un cafar. On le jette en prison. Mettre un gondouanais en prison juste parce qu'il a tué un cafar ? Oui, madame, c'est la seule solution pour sauver cette espèce. Mais les cafars, il faut les écraser, il faut être délicieux avec les cafars. Non, 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 imaginez un seul instant que Dieu, le Tout-Puissant, vous transforme en cafars. Amen, 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 amen. Non, 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 non. Non, c'est un exemple. Ah oui, c'est un exemple. Dieu, le Tout-Puissant, vous transforme en cafars. C'est ma prière. Et le cafar en vous, vous êtes désormais un cafar et vous voyez des humains tenir des propos comme ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous serez content ? Oui, c'est un exemple. Oui, non, non, eh Dieu, c'est un exemple inimaginable. Ça dit que, ça dit que, on aura du boulot. Non, mais tu sais que le scientifique, là, au début, je le négligais, mais là, il commence à devenir intéressant. Ah oui, on aura du boulot. Parce que, imaginez-vous, un peu, que, comme il a dit, Dieu le Tout-Puissant. Oui. Elles osent les prières de l'honorable Gou. Oui. Elles transforment le président en cafard. Eh, 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 c'est un exemple. Ah ! Non, l'exemple, ça peut devenir réalité. Un président, un coup, il devient cafard. Cafard. Non, 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 eh, eh, moi, Gou. Tu as vu, tu as vu ce que tu provoques. Fils de Blabiot, c'est le Criosa d'Iber. Oui. En tant que premier parlementaire de ce, de cet hémicycle. Oui, bientôt zéro. C'est pas vrai qu'un cet ici, je le suis, hein. Ah, mais on a l'air, Gou, toi, c'est pété, c'est-à-dire que là, tu as fait quoi ? Ta pète. Ta pète. Moi. Je vais poursuivre. Je vais poursuivre le président Cafala. Attention, attention. Eh bien, moi, l'autre enfant se met à crier. Non, Gou. Non, Gou. Non, non, non. Mais c'est président. C'est président, mon monde. 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 Moi aussi. Oui, oui, mais attends, Honora Gou. Eh ? Au cas où tu n'as pas de tapette. Bon, si je n'ai pas de tapette. Oui, oui. Au moins, je dis, c'est président, mon monde. Moi, je ne suis pas cafard, donc naturellement je ne parle pas le langage des cafards. J'ai dit, je prends mon pied et puis je fais comme ça. Maman est mort, le président est mort. Il a tué le président, il a tué le président. Tu vois, tu vois, vous voyez ? Il est le tié président, il est le tié président. Shalot, 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 c'est cafard. Shalot, 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 je suis là. Shalot, regarde, je suis là. Shalot, c'est le président cafard. Eh oui. Shalot, je suis là. Shalot, regarde, c'est cafard. Oui. C'est pas moi. C'est vrai, il est le président cafard. C'est cafard. C'est cafard. C'est cafard. Je suis là, Shalot. Eh, président, ça va alors ? Mais, Shalot, je suis… Je viens de voir… En fait, c'est dans le malheur. Même si c'est un malheur virtuel, c'est là qu'on voit ses amis. Non. Tu as pleuré parce que tu as imaginé que c'est moi. Non, tu es devenu cafard. Tu vois ? Non, Shalot, c'est bien. Tandis que des lézards, des margouillards comme ça, ils réjouissaient de mon malheur. Soldat ! Non, je n'ai pas terminé l'exposé. On s'en fout de ton exposé. Je voulais juste conclure. Conclure et puis moi, je veux te conclure avec le soldat. Je l'amène où ? Soldat, tu l'amènes au sous-sol, la salle d'audiovisuel, là. Il y a des cafards là-bas ? Oui. Non, 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 j'aime pas… Non, 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 monsieur, vous allez vous expliquer les cafards de là-bas. Il faut respecter. Au sous-sol, voilà. Tiens !